Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Eh bien, Julien. Et bonjour, Marion. Eh bien, voilà, on se dit bonjour. Cette émission sera diffusée le 21 juin 2023, le jour de l'été. Ça tombe bien parce qu'on parle de planètes, on parle de système solaire, on parle de… On fait la suite. Les saisons, pas aujourd'hui, mais il y aura les saisons. Voilà, et on fait la suite de l'émission, de la première série de quatre émissions. Consacré à la Terre, à son histoire, sa situation, sa vie, son œuvre. Sa structure, son comportement. Absolument. Et donc, toi, en tant que physicien de la physique conventionnelle, tu es très, très au clair avec toute cette histoire. Très, très. Oui, c'est quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est assez bien connu, oui. OK. Et donc, nous, c'est dans la série « Science et conscience, physique et métaphysique » que ça s'inscrit. C'est notre 18e épisode, tu te rends compte ? Super, on avance, on avance, on avance. Génial. Et je vais te laisser aux manettes pour expliquer ce que tu vas nous dire aujourd'hui, qui traite donc de la structure des phénomènes intérieurs et du champ magnétique de la Terre. Oui. Bon, génial. Voilà. On a fait une première émission sur la position de la Terre dans l'espace et son histoire. On va regarder maintenant trois émissions qui vont s'intéresser à son état, son fonctionnement actuel. Première émission aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur. On aura une émission suivante sur la surface de la Terre. Oui. Et une dernière émission sur l'atmosphère, les phénomènes atmosphériques. Je vois que tu as une précaution d'usage qui est formidable. Pour une meilleure compréhension, certaines explications pourront être légèrement simplifiées ou tronquées. Je ne le fais pas beaucoup en général. Et puis, je l'aurais dit, mais en général, je ne vous épargne pas trop les... Oui, quand même. Tu fais des équations magnifiques. Non, mais c'est assez rigoureux. Il n'y a pas trop de simplification. Au risque que certaines personnes se sentent un peu larguées par la hauteur des contenus. Oui, c'est un équilibre pas forcément très facile, mais oui. Faire de la vulgarisation sans dénaturer. Oui, ça c'est important. Et je vois qu'on va parler de chaleur et d'énergie, puisque tu le sais. Oui, j'ai remis l'émission. Voilà, l'émission 16, et puis l'émission d'introduction où il y a toutes les mesures. Nécessairement, les unités, les mesures, les zones de grandeur. Et puis éventuellement, mais ce n'est pas une obligation, celle juste avant, donc sur l'histoire de la Terre. Il y a assez peu de prérequis sur celle-là. La 17. Physique de la Terre, donc avec une photo d'un volcan en introduction. Comment est structurée, composée la Terre ? La Terre, on l'a vu dans l'émission précédente, c'est une des quatre planètes telluriques. Oui. C'est-à-dire que ce sont des planètes essentiellement rocheuses avec des noyaux métalliques. Le NIF, c'est ça ? NIF. Fer, nickel, à l'intérieur de la Terre. On voit ici que la Terre a un noyau en deux parties, avec un noyau interne qui est solide, un noyau externe qui est liquide. Planète théolérique par opposition aux géantes gazeuses telles que Jupiter. Oui, Jupiter, ce n'est pas solide, c'est du gaz. Elle est beaucoup plus grosse, mais c'est une planète gazeuse. D'accord. On se pose la question de ce qu'il y a un noyau au centre de la Lune également. Ah oui. Il pourrait. La Lune, elle est rocheuse, elle. Oui. Mais dans la théorie la plus communément formulée, la Lune a été arrachée à la Terre par un impact. On en a parlé, la dernière lune. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une composition de la même nature, même si on fait bien la différence entre des roches lunaires et des roches terrestres, mais peut-être qu'il y a un noyau un peu comme la Terre. D'accord. Et Mars, à droite, qui est plus petite. Les caractéristiques de la Terre. La Terre a la masse volumique la plus élevée des quatre planètes théolériques et la gravité de surface la plus forte. D'accord. Je vous ai mis en haut la valeur de la gravité de surface. G. Alors, oui, petit g, donc c'est l'accélération de la pesanteur, qui 4 pi grand G sur 3, c'est une constante, multiplié par rho, la masse volumique, multiplié par le rayon. Donc, plus rho est grand, c'est-à-dire plus c'est dense et plus c'est gros, plus la gravité de surface va être élevée. D'accord. Donc, comme la Terre est à la fois le rho le plus grand et le R le plus grand, c'est elle qui a vraiment la gravité de surface la plus élevée. D'accord. Elle a aussi, donc notamment beaucoup plus que sur Mars, elle a le champ magnétique le plus intense et la vitesse de rotation sur elle-même la plus élevée. Oui. On a vu qu'un jour, c'était 23 heures. 56. Et 4 secondes. Absolument. Et c'est probablement la seule qui a une tectonique des plaques active. Tectonique des plaques, c'est ce qui se croisent, les plaques qui se chevauchent. Qui se chevauchent, qui sont mobiles sur la surface de la Terre. C'est ça. C'est-à-dire que les continents peuvent ne pas être fixes. C'est-à-dire que les continents peuvent être dérivés. Oui. D'ailleurs, oui, on a dans la mission précédente, une fois ou toutes, la Pongée. Pongée, le continent global initial qui a donné… Ah, la Pongée. 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 D'accord. D'accord. On en reparlera un peu plus tard. Comment est constituée la Terre ? La Terre est constituée d'un noyau terrestre qui comprend 17% de son volume et 33% de sa masse. Donc, c'est un noyau qui est beaucoup plus dense que la moyenne de la Terre. Avec un alliage métallique, principalement du fer et du nickel. D'accord. Avec une graine, qui est le surnom qu'on donne au noyau interne qui est lui solide. Ok. Qui est entouré d'un noyau… Tu as parlé d'une cristallisation lors de la dernière émission. Oui, solidification lors de… C'est lors de la… Léon AD1, le noyau de la Terre initialement liquide s'est solidifié. D'accord. Le noyau qu'on a utilisé, c'était cristallisation. Oui. Avec un noyau solide interne et un noyau liquide externe. D'accord. Et après, on a le manteau et on a la croûte terrestre. D'accord. Alors, on sait que les prélèvements à l'intérieur de la Terre restent superficiels. Oui. Donc, quand on sait tout ça… Très, très superficie. On va voir après comment… Ok. On détermine si ce sont des mesures indirectes. Ok. Donc, la croûte terrestre, effectivement, fait quelques dizaines de kilomètres. Oui. Et la Terre fait 6 370 kilomètres de rayon. Oui. Donc, on est très, très loin. On est très, très loin du centre, quelle que soit la profondeur de la carotte qu'on va pouvoir faire. Oui, c'est ça. Quand on prélève une carotte, c'est quand même très, très superficiel. On dépasse jamais la croûte. Non. Avec au centre, une pression de 4 millions de barres. Waouh. Un bar, c'est la pression à peu près atmosphérique. Oui. Un bar, c'est 10 mètres d'eau. La pression de toute l'atmosphère, de 10 mètres d'eau. Et là, on a 4 millions de barres. Mais le Soleil, c'est 350 millions. Milliards. Milliards de barres. Donc, c'est 90 000 fois plus. Donc, la densité du Soleil, on a beau dire que c'est fait de gaz, une densité absolument phénoménale. Ah oui. Ça peut être gazeux et dense. Oui. D'accord. Ça, c'est pareil. Il faut le dire, ça. Parce que ce n'est pas évident. Là, ce n'est plus vraiment… Oui. Là, on est en cours de fusion nucléaire. Oui. On ne peut pas dire que ce n'est pas un gaz comme on mettrait dans un ballon de Baudruche. Oui. Donc, il faut abandonner cette image. Oui. Mais ce sont des molécules, des atomes, des molécules hydrogènes et des atomes d'hélium qui, par gravité, se compactent, se condensent. Et donc… Et ça fait une densité… Danse et massif. Oui. Donc, c'est très dense. C'est ça. 350 milliards de bain. D'accord. Le noyau externe est très fluide parce que la viscosité est à peu près la même que l'eau. D'accord. Donc, il y a une forte température et donc c'est assez fluide. Donc, ce noyau liquide. Le noyau externe liquide qui entoure le noyau interne solide. D'accord. D'accord. Et les analyses qui nous permettent de donner ces informations sont indirectes et issues de la sismologie. Donc, des séismes. C'est l'étude des antismiques. Oui, c'est ça. Donc, justement, des plaques techniques qui se promènent. Oui. Et de la propagation des antismiques. Ah, c'est ça. On va voir comment ça se fait. D'accord. D'accord. Comment ça se fait. Avec des phénomènes de convection. Comme pour la chaleur. Ce qu'on a abordé dans l'émission numéro 16. Oui. Comme pour de l'eau dans une casserole. Oui. On a des phénomènes de convection parce que plus on va vers le centre de la Terre, plus c'est chaud. Oui. Donc, plus c'est chaud, moins c'est dense. Et on a ce phénomène de convection. Ça refroidit en arrivant à la surface. Ça peut monter à la surface dans une chambre magmatique finie en volcan. Et sinon, après, ça redescend quand ça refroidit. Et ça redescend pour être réchauffé. Et ça fait des cellules de convection. Donc, des figures un peu circulaires. Ok. Avec des circulations. Chambre magmatique. Oui, c'est ce qu'il y a sous un volcan. D'accord. On a, pour séparer ces zones, on a souvent ce qu'on appelle des discontinuités. C'est-à-dire ? Discontinuité, c'est une frontière entre deux zones aux propriétés très différentes. Oui. Par exemple, alors là, on a les six zones, 1, 2, 3 jusqu'à 6, avec 1, la croûte continentale, la croûte océanique, le manteau supérieur et inférieur, le noyau externe et interne. Oui, d'accord. On retrouve la même chose que sur la diapo précédente, mais coupée différemment. Oui, un peu plus détaillée avec les altitudes. Et ces zones, notamment, on a trois discontinuités. en bas, A, B, C. Discontinuité entre la croûte et le manteau supérieur. Oui. Discontinuité de Morovićich. Ah, ce n'est pas le même que la dernière fois avec le C. Non, Milankovic. Oui, c'est ça. C'est Morovićich. Affectueusement surnommé Moro. Donc, le Moro, c'est la discontinuité, qui est une discontinuité entre la croûte continentale et le manteau supérieur. OK. On a en B, entre le manteau inférieur et le noyau externe, une discontinuité de Gutenberg et de Lehmann. Donc, on a trois discontinuités. Et en général, ce sont des discontinuités dites sismiques. C'est-à-dire que les ondes sismiques, donc les ondes de vibration du sol, vont se propager à des vitesses différentes selon les milieux, avec des changements abrupts de vitesse. Et qui dit changement de vitesse de propagation, dit ce qu'on appelle la réfraction. Oui. Réfraction, c'est ce qui se passe quand vous trempez un crayon dans l'eau et vous voyez le crayon qui fait un coude. Ah, c'est un effet d'optique. L'effet d'optique. D'accord. Il y a de la réfraction optique entre l'eau et l'air, par exemple. Il y a de la réfraction sismique entre les différentes couches et la Terre. D'accord. Et par exemple, on a une émission d'ondes, le point tout en haut à gauche, là. Et on voit les fronts d'ondes qui vont évoluer différemment en fonction des couches rencontrées. Tu parles du point zéro ? Non, du point zéro en haut. Oui, du rapporteur. Et vous voyez que les ondes sismiques vont aller se projeter. Donc, selon l'endroit où vous les émettez, selon l'endroit où vous les recevez. Oui. Alors, vous allez pouvoir voir des zones nombres que vous allez pouvoir relier à la taille et aux caractéristiques des différentes couches qui ont été traversées. Ok. Donc, c'est de la « rétro-ingénier ». Quand vous voyez le signal qui vous arrive à partir d'un séisme de l'autre côté de la Terre, vous vous dites que la forme indique que les ondes ont suivi tel trajet, ce qui s'entendrait qu'elle a rencontré telle forme de matière. D'accord. Donc, c'est indirect. On n'a jamais plongé un objet à 2885 km de profondeur pour voir s'il y a vraiment une discontinuité. D'accord. Mais on n'a plus mesuré… Ça va voir avec ce qu'on appelle les répliques. Alors, les répliques, c'est un tremblement de terre est dû à une libération de contraintes. La tectonique des plaques va faire frotter les plaques les unes contre les autres. Oui. Mais elles ne vont pas frotter tout doucement, harmonieusement. Il va y avoir une accumulation de contraintes. Et la contrainte va se libérer rapidement sous forme de tremblement de terre. Et une réplique, c'est des libérations en cascade qui vont suivre. D'accord. Donc, les répliques sont moins importantes. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un gros tremblement de terre. Et puis après, ça se remet à peu près… D'accord. Le travail se termine. Enfin, le travail. La friction se termine par des répliques qui sont d'amplitude inférieure. D'accord. Voilà le principe de la connaissance de l'intérieur de la Terre, avec notamment des ondes sismiques. La radioactivité, on a fait toute une émission là-dessus. Ah ben oui. Qui était la 14. Donc, il y a à peu près deux mois de ça. Les désintégrations radioactives sont les principales sources de chaleur qui maintiennent les températures du manteau terrestre. On sait que la chaleur a toujours tendance à se transmettre. Soit par diffusion, par contact, soit par convection, par mouvement de matière, soit par rayonnement. Absolument. On a bien vu l'émission sur chaleur et énergie. Là, tu nous as tout appris avec moult détails. Oui, donc c'est l'émission numéro 16 en plus de la radioactivité. Et la radioactivité est une source de chaleur, un peu comme une centrale nucléaire. Le matériau radioactif chauffe de l'eau qu'on va utiliser pour produire de l'électricité. Là, on a de la radioactivité qui chauffe l'intérieur de la Terre. D'accord. Il y a trois éléments principaux qui chauffent. Il y a le thorium pour 44 %, il y a l'uranium 238 et 235 pour respectivement 39 et 2 % et le potassium pour 15 %. Donc l'uranium 238 enrichi, on le trouve à l'état naturel ? Oui. Quand on dit enrichi, c'est qu'on a enrichi le mélange. Ce n'est pas l'uranium en lui-même qui est enrichi. L'uranium enrichi, c'est un mélange dans lequel on a fait monter le 238 par rapport au 235. D'accord. C'est de la chimie. On n'a pas joué sur l'atome. D'accord. On a concentré le nombre d'atomes dans le mélange. D'accord. D'accord. Tout comme si tu fais évaporer de l'eau d'une grenadine, il va rester la grenadine, tu vas concentrer la grenadine. Ou les marais salants. Le caramel. Quand tu fais du caramel, tu concentres le sucre. Non, tu le dissous, mais plutôt dans un marais salant, tu vas prendre de l'eau de mer, tu vas la faire évaporer, le sel va se concentrer jusqu'à ce que le mer s'évapore et tu vas récupérer le sel. D'accord. Donc il y a une concentration. D'accord. C'est un peu le système. Tu enlèves du 235 pour ne garder que le 235. Ok. D'accord. Et alors avec des périodes radioactives, donc ce qu'on appelle des demi-vies, typiquement, c'est la durée de vie radioactive de 14 gigas années, donc 14 milliards d'années pour le thorium. L'uranium 238, 4,5 milliards et 0,7, donc 700 millions d'années pour le 235. Et le potassium, 1,2 milliards d'années. D'accord. Donc on voit comme la Terre a 4,5 milliards d'années, donc ça va diminuer, ça diminue. Le nombre d'atomes radioactifs, de noyaux, il est fixé au départ, il va diminuer. Mais le thorium a une demi-vie, donc tous les 14 milliards d'années, on divise par deux. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, 4 milliards d'années, on a fait un tiers de ces 14. Donc on n'a pas encore vraiment épuisé le thorium. Oui. L'uranium, on a puisé la moitié de l'uranium 238, 235 un peu plus. Mais en tout cas, voilà, il reste des atomes radioactifs au centre de la Terre qui vont continuer à la chauffer. Ce qui correspond à à peu près 20 TWh, soit 20 000 centraines nucléaires. Donc on a la radioactivité à l'intérieur de la Terre, c'est à peu près 20 000 centraines nucléaires. Or, on peut mesurer, c'est le diagramme en bas, l'émission de chaleur par la surface de la Terre. Et si on intègre, c'est la carte couleur, là. Donc on voit que les zones en rouge sont les failles océaniques. On voit les plaques techniques. Les failles océaniques sont les endroits où la chaleur du centre de la Terre s'évacue, rayonne le plus. Donc c'est des milliwatt par mètre carré, c'est petit. Le Soleil nous rayonne des centaines de watts par mètre carré, là, c'est des milliwatt. Et si on intègre tout ça, on mesure que la Terre rayonne 45 TWh. Donc 45 000 centrales nucléaires en permanence de chaleur qui s'évacue de la Terre. Donc la Terre se refroidit. Parce que la radioactivité en produit 20 TWh, et la Terre en évacue 45. Donc ça ne compense pas, donc la Terre se refroidit. C'est tout le contraire de ce qu'on raconte ? Alors l'intérieur de la Terre. Ah, l'intérieur, d'accord. L'intérieur de la Terre, là, mais vraiment sur l'intérieur de la Terre. Quand on pense à la température, en fait. L'atmosphère, ça sera pour la condition d'après. D'accord. L'intérieur, la capacité, l'énergie thermique à l'intérieur de la Terre diminue. D'accord. C'est-à-dire que les désintégrations radioactives ont lieu pour un montant de 20 TWh. Et par contre, la Terre rayonne par sa surface 45 TWh. Ok. Donc sans radioactivité, la Terre serait une planète froide et morte depuis il y a bien longtemps. Et en termes d'histoire et de comparaison, les petits astéroïdes et les comètes ont gelé il y a 5 milliards d'années. Parce qu'ils avaient aussi une espèce de chaleur initiale, une chaleur primordiale. Mais comme ils n'avaient pas de radioactivité, ou très peu, ou comme le ratio volume sur surface était plus faible, donc ils ont moins de volume et plus de surface, plus c'est petit, moins le volume est important par rapport à la surface. Donc ils ont très vite rayonné leur énergie et c'est devenu froid. Les gros astéroïdes ont gelé il y a 4 milliards d'années. La Lune, il y a 3 milliards d'années. Et Mars a gelé il y a 1 milliard d'années. C'était hier. Voilà. Un clin d'œil. La brève histoire du temps. Voilà. En gros, la radioactivité est la source principale de chaleur à l'intérieur du manteau, mais qui ne parvient même pas à la conserver. Donc la Terre se refroidit à l'intérieur. C'est ça. Sur des échelles qui sont tellement lentes que ça ne pose pas de problème. À l'échelle d'une vie humaine. À l'échelle même de l'humanité, de plusieurs millions d'années. Pour regarder les demi-vies, on est sur des milliards d'années. Oui, c'est ça. Et en droite, vous avez un profil, la température en fonction de la profondeur. Donc le prélèvement de la température à l'intérieur de la Terre. Oui, c'est le profil de température. En ordonnée, donc en verticale, vous avez la profondeur. Et vous regardez, on a à peu près plus de 5000 degrés au centre de la Terre. D'accord. Et la surface, on a un gradient et puis après ça descend par palier. Ce qui nous permet de faire de la géothermie. Donc de la chaleur par la Terre. C'est la chaleur prélevée à l'épuiser la chaleur de la Terre. C'est ça. On a ce qu'on appelle un gradient thermique. C'est une variation de température par rapport à une distance. C'est-à-dire que quand on s'enfonce de 100 mètres dans le sol, la température monte d'à peu près 3 degrés. Ah oui. Et ce gradient thermique, il est compris entre plus 1 et plus 10 degrés tous les 100 mètres. D'accord. En moyenne, c'est 3 degrés tous les 100 mètres. Mais il y a des endroits à haut, c'est 10 degrés tous les 100 mètres. C'est une moyenne. Vous descendez d'un kilomètre, la température monte de 100 degrés. Oui, c'est ça. Donc, ça a plusieurs conséquences. Donc, notamment à droite, vous avez des geysers. Oui. Donc, ça, c'est des surgissements. Oui, c'est ça. Très chaud. De vapeur d'eau. Oui, c'est ça. L'eau liquide éventuellement, vapeur d'eau aussi, mais qui remonte à la surface. Oui. Ce gradient de température explique que dans les grottes, il fait un peu plus chaud que dehors, des fois. Oui. Selon l'endroit où vous trouvez. Pas toujours. La température des grottes, ça dépend où vous trouvez, mais elle est assez constante, à 12, 15 degrés, par exemple, 18 degrés. Quand vous descendez plus profondément, vous pouvez avoir plus chaud. Et ce qui permet aux animaux d'hiberner. Une photo de l'ours. Ah oui. Pendant l'hiver, il y a une température dans une grotte de 13 degrés. Il se protège. Même quand il fait moins 10 dehors. Il se protège de l'hypothermie en se mettant à l'abri à l'intérieur. Dans un endroit de température constante, comme une grotte. Et puis, on peut faire des centrales, des installations géothermiques. Là, vous avez une centrale géothermique en Islande. Ah oui. Ah oui, en Islande, il y a beaucoup d'activités volcaniques. Donc, on trouve facilement de la chaleur. Et à l'inverse, là, j'ai... Parce qu'en Islande, on ne le voit pas vraiment sur la carte d'avant. Bon, ici, il y a un peu l'Islande, ici, en couleur. Ok. Si vous regardez bien, on verra que l'Islande est un peu chaude. Et à l'inverse, là, je me suis arrêtée à Matmata l'autre jour dans un restaurant trop glodyte. Là, par rapport à la température extérieure, c'était la fraîcheur. Oui. Oui, parce qu'il fait beaucoup plus chaud dehors. Et en même temps, la profondeur n'est pas très importante. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas vraiment sur des phénomènes de géothermie, mais sur des phénomènes d'isolation. Isolation, d'accord. Parce que la roche est un assez mauvais conducteur de chaleur. Oui. Oui. Ça isole assez bien. La géothermie, qui permet aussi, on peut faire des installations individuelles pour aller en creusant à quelques dizaines, centaines de mètres. On a vu les tombes à chaleur. Oui. Et puis, la géothermie, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on va puiser cette fois la chaleur qui est dans le sol. Oui. À Paris, par exemple, je crois que la maison de la radio est chauffée entièrement par la géothermie. C'est possible, oui. Oui, parce que là, on va prélever de l'eau chaude dans le sous-sol. Le sous-sol de la Terre, oui. Oui, c'est ça. Qui est une énergie nucléaire. Ah oui. Parce qu'elle est alimentée par la radioactivité de l'État. Mais nucléaire naturel. Oui. La tectonique des plaques. Alors, allons-y. Justement, la pangée. Ici, le dessin en bas au milieu. Il y a des centaines de millions d'années, toutes les terres émergées à la surface de la Terre étaient regroupées en un seul continent qu'on appelle la pangée. Ah d'accord. Pangée, c'est le grec pour tout. D'accord. Et G, c'est la Terre. J'imagine. Oui, on peut supposer. Tous les continents. Et la tectonique des plaques. On ajoutera M à continent. Tu vois, pangée, contient. Contient primordial. Ton correcteur d'orthographe, ça... Non, ce n'est pas une faute d'orthographe. Et on voit les plaques des futurs continents. Oui. On les devine après avec des simulations. La surface de la Terre est divisée en plusieurs segments rigides, qu'on appelle des plaques tectoniques. Elles maigrent de quelques centimètres par an à la surface. Le manteau supérieur en dessous est liquide, ou en tout cas fluide, et ça permet des déplacements de quelques centimètres par an. On peut dire que c'est presque rien. Mais sur des échelles géologiques de 10, 100 millions d'années, ça fait des déplacements majeurs qui permettent de creuser des océans entre les continents. Et vous avez donc en bas une représentation schématique des plaques tectoniques, avec une séparation rouge qu'on appelle la ceinture de feu. Ah, ça s'appelle comme ça ? Oui, qui est une zone de... The wing of fire. Oui. L'anneau du feu. Oui, ceinture de feu en français. Oui, ça pourrait être anneau. Qui est une zone d'activité volcanique extrêmement intense. Mais plutôt sous-marine, là. Oui, il y en a aussi non. Ou côtière, là. Les continents, non, tu vois, ça allonge les Etats-Unis à gauche, ça allonge toute l'Amérique du Sud. Donc, on attend le big one, notamment en Californie, le tremblement de terre qui va raser. Ah oui, c'est ça. C'est une zone très intense sismiquement, c'est la ceinture de feu. Oui, c'est ça. On a toute l'activité volcanique dans l'Amérique centrale, sur l'ouest de l'Amérique du Sud aussi. Moi, j'ai connu l'époque où Haroun Daziev, donc une célébrité, un vulcanologue célèbre, annonçait aussi qu'en France, il y aurait du côté de Nice, je me rappelle, c'était dans les années 80, 70, 80, il était très alarmiste. Et puis, tu vois, ça ne s'est pas passé. Non. Après, je pense qu'on est plus tranquille à Nice. Là, à Nice, il y a quand même les Alpes, qui est la rencontre de plaques et le sommet le plus haut d'Europe de l'Ouest avec le Mont Blanc, qui n'est pas très loin. Oui, c'est ça. Il y a bien une rencontre de plaques qui est à l'origine de ces montagnes-là. Oui. Donc, on voit les rencontres. On ne voit pas bien si la plaque indienne, qui rencontre la plaque eurasienne pour faire l'Himalaya, notamment. Oui. Et au-dessus, vous avez l'âge de l'hélyte sérocéanique. En gros, c'est l'âge du sol. C'est la carte en couleur au-dessus. La carte en couleur. Et plus c'est rouge, plus c'est jeune. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit que la matière se crée, les plaques s'écartent à cet endroit-là. Oui. Donc, la matière arrive par les failles et les plaques s'écartent. Oui. Et donc, on voit que l'Afrique, le continent euro-asiatique notamment, s'écarte des Amériques. Donc, je risque ma question malgré mon incertitude. Ce qu'on raconte du déluge de l'Atlantide, etc., ça s'explique avec la tectonique des plaques ? Pas que je sache. Non. Il y a eu des grandes variations du niveau de la mer. Oui. On a vu que dans l'émission précédente, il y a eu des glaciations à la terre. C'est une boule de neige qui était entièrement encouverte de glace. À des moments où l'effet de ça n'existait pas, où il était en tout cas inactif. Donc, il y a eu des grandes… On m'a bien vu dans le Sahara, on retrouve… Le Sahara était sous l'eau à un moment donné. Quand tu vois le sable, c'est sûr que là, il y a une forte probabilité. Ça, le déluge peut être interprété comme ça. Et après, il y a eu des tremblements en terre, des éruptions volcaniques. Il y en a eu des… très, très intenses. On va en parler un petit peu, des intensités vraiment phénoménales. Donc, après, à travers les âges et le souvenir et la consignation qui en est faite, la transmission orale, comment ça arrive jusqu'à chez nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, des inondations, des parties qui deviennent émergées, puis réémergées, ça, c'est sûr qu'il y en a eu partout au cours de l'histoire de la Terre. Les volcans. Un volcan, c'est une structure géologique qui résulte de la montée du magma à la surface de la croûte terrestre. On a quelque chose de… Oui, ça vient de… De remontée. De remontée, avec une chambre magmatique qu'on voit à droite, dont on a déjà parlé. On a aussi des volcans sur d'autres astres. Exemple, le Olympus Mons sur Mars. Ah oui, et sur la Lune aussi, on voit des cratères. Oui, alors, ce n'est pas vraiment… Ce n'est pas des volcans ? Je ne sais pas si on les qualifie de volcans. En tout cas, l'Olympus Mons est qualifié de volcans. D'accord. Même s'il n'y a pas d'éruption. Il y a eu des éruptions, peut-être. On dit que Mars a refroidi il y a un milliard d'années. C'est ce qu'on a dit tout à fait. Quand la Lune a refroidi, il y a 3 ou 4 milliards d'années. D'accord. Les volcans peuvent être aériens ou sous-marins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volcans sous-marins. Sous-la-mer. À l'endroit des failles. C'est ça. Entre les plaques. On recense à peu près 1500 volcans actifs dans le monde. Et énormément de volcans sous-marins qui sont plus ou moins invisibles. D'accord. Sauf qu'on voit des fumeroles. C'est ce que je veux dire. Oui, mais pas les sous-marins. Les sous-marins. Une éruption volcanique à 10 000 mètres de profondeur. Mais on ne voit rien. Pourquoi jamais parler. Tu ne te brûles pas les pieds quand tu vas te baigner. Non. Voilà. Avec quelques caractéristiques du volcan. Le cône, le cratère, la coulée de lave, etc. Les fumeroles, les gaz qui sont émis, peuvent être très toxiques, notamment avec du soufre. Oui. Donc, il ne fait pas forcément moins respirer ces gaz-là. Et les volcans dégagent énormément d'énergie. Oui. Les éruptions, notamment à travers la chaleur et puis l'énergie cinétique de la propulsion, dégagent une puissance moyenne de 1 TWh. D'accord. 1 TWh, c'est à peu près... C'est 1 20ème des 20 TWh de tout à l'heure. 1 TWh, c'est 1 000 centrales nucléaires. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, tous les volcans de là, tous les volcans aériens, dégagent autant d'énergie thermique et cinétique que 1 000 centrales nucléaires. Et c'est sans compter les séismes qui sont associés aux éruptions, dont on estime l'énergie à peu près équivalente. Ce que forme d'énergie mécanique, thermique et énergie potentielle. Parce que ça fait aussi monter les... Et ça, c'est pas prévisible, en fait. Ça, c'est des choses où on constate que ça a lieu, mais on a des signes avant-coureurs. Oui, il y a des signes avant-coureurs, mais pas très longtemps à l'avance. Je connais pas bien la sismologie, la vulcanologie, mais on installe des capteurs et c'est tout l'objet de la science, c'est de voir les signes avant-coureurs de plus en plus tôt. De se dire, c'est... Et pas avoir un horizon de deux jours, mais plutôt un horizon de quelques années. En disant, dans quelques années, il va se passer avec certitude. Donc là, il faut partir. Parce qu'il y a, je sais plus quelle est la proportion, mais il y a une proportion significative de la population mondiale qui vit à proximité d'un volcan. Eh oui. Il y en a en Italie, il y en a aux Philippines, il y en a énormément. En Sicile, les gens vivent à Yaletna, le Vésuve, le Vésuve à Naples, et puis la Souffrière en Réunion. Oui, c'est ça. Donc, énormément de populations sont exposées à la menace des volcans. Alors, les éruptions volcaniques, il y a deux grands types. Les premiers types d'éruptions, ce qu'on appelle les éruptions effusives. C'est-à-dire que le volcan va couler. Et c'est ce qu'on a, le piton de la Fournaise, notamment dans la Réunion. Il n'y a pas vraiment d'explosion, mais il y a de la lave qui coule. Et puis, on voit, des fois, ça recouvre la route, des fois, ça va jusqu'à la mer, ça brûle un peu de forêt. Mais c'est une coulée de lave. Là, on a une photo du volcan Pacaya au Guatemala, qui fait partie de la ceinture de feu. La ceinture de feu longe en bas à gauche et longe le Guatemala. Et à côté, on a des éruptions explosives. Donc, on attribue à des volcans qualifiés de gris, alors que les autres sont des volcans rouges. C'est assez approximatif, mais le volcan rouge, c'est-à-dire qu'il va cracher de là-là, le volcan gris qui va exploser. C'est-à-dire que là, on va avoir une accumulation de pression. Et la pression va être telle que la roche va se fracturer et littéralement exploser. D'accord. Donc, là, on a un panache volcanique au-dessus du volcan qui s'appelle Saritchef, qui se trouve aux îles Courils. Donc, on a un panache de fumée. C'est où, c'est les îles Courils ? C'est au nord de la Russie. D'accord. Au nord, il me semble. Et avec une explosion d'une puissance complètement extraordinaire. Et là, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle un pileus. C'est un nuage. La forme blanche, c'est un nuage qui était là. Ah oui. Qui coiffe. Donc là, il y a un mélange. Il y a un phénomène atmosphérique qui vient se coupler à l'explosion. D'accord, d'accord. C'est ça. Ça, ce n'est pas provoqué. Ce n'est pas un champigné atomique. D'accord, d'accord. Et voilà, on a une explosion qui projette de la matière à des kilomètres d'altitude et qui montre qu'il y a une énergie complètement incroyable qui est libérée. Et il y a un indice d'explosivité volcanique qui mesure la puissance relative de ces explosions. Avec une échelle à droite qui va de 0 à 7, voire 8. Alors, ce n'est pas Richter. Richter, c'est un tremblement de terre. Là, c'est une explosion volcanique. Ah oui, c'est ça. Mais on est exactement sur le même principe. D'accord. C'est-à-dire qu'on mesure à la fois la puissance de l'explosion et le volume éjecté. D'accord. Et chaque fois qu'on passe de plus 1, 0 à 1, 2, 3, on multiplie par 10. C'est donc une échelle logarithmique. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu dans l'émission sur... Chaleur et énergie. Sur la thermodynamique, justement, avec l'information. C'est ça. Donc, l'échelle logarithmique que vous pouvez retourner voir. Mais en tout cas, plus 1 veut dire, dans l'échelle, il veut dire fois 10 dans le volume, dans la puissance. C'est ça. Ça se rappelle les décidèles. C'est ça. Ou l'échelle de Richter. 7, c'est 10 fois plus puissant que 6. C'est ça. Avec quelques exemples à droite d'explosions de volcans qui, pour certaines, sont très très vieilles. Là, Yellowstone, Caldera, il y a 600 000 ans. Donc là, on remonte, par des analyses, a posteriori. Pinatubo, 1991. On a le Tambora, 1815. Et il y a le Krakatoa, 1883, qui a développé une puissance équivalente à 5 milliards de tonnes de TNT. 5 gigatonnes. Dingle ! Et la bombe atomique la plus puissante qu'on a vue dans l'émission précédente, c'était 50 mégatonnes. Donc c'est 100 fois plus que la bombe atomique la plus puissante. Heureusement encore. Qui était elle-même, cette bombe atomique, 3000 fois plus puissante que la bombe d'Herochino. D'accord. Donc on est sur 300 000 bombes. Ce sont des énergies qui dépassent un peu l'entendement. Qui sont anecdotiques par rapport à l'explosion d'une étoile. Mais relativement à la Terre, quand même, c'est important. Ce n'est pas négligeable du tout. Oui, ça peut avoir des influences. Ça a eu des influences sur la vie, sur les extinctions de vie locales ou plus ou moins globales. On a vu ça dans l'émission précédente. Les supervolcans ont pu provoquer des extinctions massives. Donc on est sur des phénomènes parmi les plus puissants sur la Terre. Oui, c'est impressionnant. Oui. Les éruptions volcaniques. Les volcans sous-marins. Les mêmes, mais sous la mer. Les mêmes sous la mer. Sauf qu'ils sont à peu près 1000 fois plus nombreux. La NASA estille leur nombre à 1,5 million. Au lieu des 1500 qu'on avait tout à l'heure. 1000 fois plus nombreux, sauf qu'on ne les voit pas. Parce qu'ils sont souvent à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Plusieurs kilomètres de profondeur. Une des caractéristiques justement de cette profondeur, c'est que les volcans sont soumis à des pressions. Quand on est à 2500 mètres de profondeur, on a une pression de 250 bar. Et en plus, ils sont dans de l'eau froide. Donc, il y a peu d'explosion. Parce qu'ils sont refroidis ? Parce qu'ils sont refroidis, parce qu'il y a une pression qui vient contrebalancer la pression en dessous. Donc, c'est plutôt, ils vont éjecter, c'est plutôt des effusions, des coulées de lave qui vont former des coussins. C'est l'image qu'on a en bas à gauche. Les pylots lava, donc des coussins de lave. C'est-à-dire que ça va couler, ça va former des blocs qui vont rouler et avoir cette forme caractéristique. Si vous regardez, vous trouverez des vidéos d'éruptions sous-marines. Et on voit la lave qui coule et qui forme des coussins. Des coussins comme ça. Des pylots. Des pylots, oui. Les pylots, c'est plutôt oreillé, mais en français, c'est... Tu n'as pas forcément envie de mettre ta tête dessus pour t'endormir. Non. À 2500 mètres profondeur. Oui, en plus. Avec une répartition sous-marine qui est dans la carte à côté. Et on voit que c'est notamment autour des failles. Oui, c'est pour ça que ça suit les lignes. Des failles qui traversent les océans. On retrouve les lignes que tu nous montrais tout à l'heure. On retrouve les plaques tectoniques de tout à l'heure. Si vous superposez les cartes, on va voir clairement... Oui, oui, c'est ça. Ça se ressemble. Sauf que là, on voit vraiment les... Il y a aussi les volcans aérés. Et on voit en Amérique du Sud, ils sont bien sur la Terre. On voit l'Amérique centrale, la ligne avec des volcans en Guatemala, par exemple. Et puis la ceinture de feu qui fait le tour un peu de l'océan Pacifique. Oui, c'est ça. Le champ magnétique terrestre qui existe depuis à peu près 3,5 milliards d'années. Oui, tu nous as expliqué lors de la précédente émission que ça nous avait aidé à quelque chose de ça. À l'explosion cambrienne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a dû, à un moment donné, baisser parce que l'unité théorique dit qu'il y a 500 millions d'années à peu près, il a été réactivé. Oui. Ce qui a permis de protéger la vie des vents solaires. Oui. Et sinon, sans ce champ magnétique, la vie n'existerait quasiment pas sur Terre. Il faudrait être au fond des océans pour être protégé des immenses vents de particules chargées, de radiations qui nous arrivent du Soleil. Et maintenant du Soleil. Ce champ magnétique, bon, le mécanisme est un peu complexe, on va le résumer, mais il est généré par des courants électriques dans le noyau externe. Le champ magnétique ne vient pas du noyau interne. D'accord. Il vient du noyau externe. Externe. Parce que le noyau interne est solide. Oui. Le noyau externe est liquide. Oui. Donc, il y a des mouvements de convection et convection de nickel, de fer qui vont produire des champs magnétiques. C'est assez résumé, mais normalement, ça vient de la convection dans le noyau externe. Cette convection, elle a deux sources. On se rappelle de la convection qui est due à un refroidissement. Oui. Tout à fait. On se dit, quand c'est plus près du centre de la Terre, ça chauffe, ça se dilate. Pousser d'archimètre, ça remonte. Ça, c'est la convection dite thermique. Il y a aussi une autre convection qui s'appelle la convection compositionnelle. Oui. Il faut savoir que le centre de la Terre, la graine solide de la Terre grossit. Comme la température diminue, petit à petit, ça se solidifie. D'accord. Jusqu'à viendra un temps où la Terre sera totalement solidifiée, froide, et la vie disparaître. D'accord. Parce qu'il y aura plus cette chaleur qui poursuit. Dans cette forme-là, en tout cas. Oui. Dans cette apparence-là. Dans cette apparence-là. Et donc, quand le liquide du noyau externe va se solidifier sur le noyau interne, ça, c'est un phénomène chimique, ce qu'on appelle le diagramme de phase. Quand vous avez des mélanges, un mélange dans un liquide, le solide qui se solidifie ne va pas avoir la même composition. Ah oui. Pas tout à fait les mêmes proportions. C'est-à-dire, les molécules se modifient ? Si vous avez 50 de fer et 50 de nickel, par exemple, je ne connais pas les chiffres, le solide, ça va être 40% de fer et 60% de nickel. D'accord. Donc, il y a moins de fer qui va se... C'est un exemple. Ce n'est vraiment pas forcément dans ce sens-là. Mais en tout cas, le liquide à la périphérie du noyau solide ne va pas avoir la même composition. Ok. Parce qu'il y a une partie qui va se solidifier et de cette solidification va être exclue une partie, une proportion des deux éléments. Ok. Et donc, on n'a pas la même composition juste autour de la graine et dans le reste. Et ça va être moins dense. Donc, pareil, pousser d'archimètre, ça va remonter. Oui. Mais pas parce que c'est plus chaud, parce que c'est une composition et une densité différente. D'accord. Donc, il y a deux sources à cette convection. Et cette convection va créer des lignes de champ qui sont simulées à droite, la simulation par ordinateur. Donc, lignes de champ en bleu. Très jolie. Très belle ligne. Très belle image. Alors, en bleu, ça va vers le centre et en orange, ça en part. Ah, c'est ça. Centrifuge et centripète. Alors, là, c'est un centrifuge. Centrifuge. Oui, non, c'est plutôt par rapport à une rotation. Émissif réceptif. Oui, c'est plutôt, on n'a pas trop parlé de ça encore, c'est un aimant. Ce sont des lignes de champ magnétique. Lignes de champ magnétique, en gros, sont fermées. Ce sont des cercles et qui ont un sens de circulation. Et ce sens des circulations, il va de haut en bas pour traverser le cœur et puis après, vous voyez qu'il se referme. D'accord. Il fait des boucles comme ça. C'est ce qu'on voit sur le schéma de l'aimant. D'accord. On voit que ça se fait dans ce sens-là. Et en fait, le pôle nord magnétique, enfin bon, c'est le champ magnétique, on verra après le pôle nord. Le champ magnétique terrestre ressemble beaucoup à celui d'un aimant. D'accord. Et le centre de l'aimant, il est à quelques centaines de kilomètres du centre de la Terre. Il n'est pas parfaitement sur le centre de la Terre. D'accord. Il y a un décalage. D'accord. On ne va pas trop vous dire pourquoi, mais il n'est pas tout à fait confondé avec le centre de la Terre. Mais il vient du noyau externe liquide. C'est bien une convection de ces matériaux magnétiques qui, c'est ce qu'on appelle un effet dynamo. Oui, l'aimant dynamo. Dynamo, oui, on crée un courant électrique dynamo sur le vélo. Un mouvement qu'on provoque. C'est fascinant l'aimant. Oui. Cette propriété qu'un matériau d'attirer à lui d'autres matériaux. Oui. C'est étonnant, cette affaire-là. Mais tu dois savoir expliquer ça tranquillement. Oui, j'en ai fait quelques heures. Alors, les pôles magnétiques. Justement. Le pôle nord, ce qu'on appelle le pôle nord magnétique, en fait, c'est le pôle sud de notre aimant. On voit que l'aimant ici, le pôle sud, les lignes de champ rentrent par le pôle sud et sortent par le pôle nord. Ah bon ? C'est ce que je dis. Donc, les lignes bleues rentrent dans l'aimant et sortent en orange. Ok. C'est-à-dire que le pôle sud, il a la tête en haut. Le pôle sud de la Terre, il a la tête en haut. Il a la tête vers le nord. Ce qu'on appelle le pôle nord magnétique. Alors, déjà, il y a une différence entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Oui, c'est l'inverse. Ah ! Ils sont inversés. Parce que l'aimant de la Terre, en fait, il a la tête en bas, en quelque sorte. Ah bon ? Donc, nous, ce qu'on appelle le pôle nord magnétique, c'est un pôle sud. Physique ? Non, le pôle nord magnétique, c'est un pôle sud de l'aimant réel. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Le pôle nord magnétique terrestre, le point qu'on appelle le pôle nord magnétique, si on regarde l'aimant de la Terre, ça correspond au pôle sud de l'aimant de la Terre. Il y a juste une inversion de nom. Ça n'a pas vraiment de conséquences. C'est juste que quand on a mis une, quand on a fait la première boussole qu'on a vu que l'aiguille pointait là, on a dit que c'est le pôle nord. D'accord. En fait, si vous regardez vraiment le sens du champ magnétique de la Terre, c'est un pôle sud. D'accord. Ça correspond au pôle sud de l'aimant qui est constitué par ce noyau externe. D'accord. Bon, c'est pas, c'est pour une info. Et c'est pas très éloigné du nord géographique. Mais oui, c'est pas combiné. Non. C'est pas similaire. Non, c'est pas similaire. Ok. Parce que c'est la convection, il y a d'autres phénomènes qui s'ajoutent. Et donc, il y a un angle de 11 degrés entre les deux, entre l'axe du champ magnétique et l'axe de rotation de la Terre. Et alors, ce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est que ce pôle magnétique, il bouge. Exactement, c'est ce qu'on a en haut à droite. Ah bon, d'accord. C'était pas faux. Vous avez depuis 1620 les différentes positions du pôle nord magnétique. Oui. Et donc, en 2020, oui, il y a un point vert ici qui est assez proche du point blanc qui est le pôle nord géographique. D'accord. Le pôle nord géographique est l'endroit où l'axe de la Terre sort de la Terre. D'accord. L'axe de rotation de la Terre autour de la Terre. oui, oui, oui. Donc, c'est proche, mais vous voyez qu'il y a 400 ans, notamment il y a 400 ans, en 1620. C'était bien plus loin. Et même en 1850, on était très loin. D'accord. Donc ça, quand vous faites des cartes de navigation, c'est prévu aussi de faire cette correction qui sont faites. Et ça, on peut l'anticiper ? On peut le calculer ? Pas bien non. Non ? Pas bien non. Parce qu'on le constate en fait. On le constate, oui. On peut sans doute prévoir de proche en proche, mais on ne peut pas le prévoir. On n'a pas de théorie qui explique que depuis 400 ans, il y a fait ça. D'accord. D'accord. Les instruments de navigation tiennent compte de ça. Alors les cartes, parce que les instruments de navigation, une boussole, pointent toujours vers ce pôle nord magnétique. C'est ça. Mais il n'est pas situé au même endroit géographiquement. Voilà. Donc il faut savoir où il est. Sinon, tu ne sais pas bien où tu vas. Si je pense aller vers le nord et qu'en fait, le pôle nord magnétique, il est décalé de 1000 km, alors tu ne vas pas au bon endroit. Il y a quand même une sacrée différence. Oui. Il y a la même chose au pôle sud. Eh bien oui. Le parcours qui est sur l'Antarctique. Donc j'ai marqué la zone qu'on zoome là. Vous avez pareil la trajectoire. D'accord. Et si tu te rappelles, c'est l'endroit le plus froid du monde. Oui. Les vallées sèches de Murdo. C'est exactement dans ce petit trou-là de l'Antarctique. D'accord. Avec les records de froid. Et la zone la plus sèche. Ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'y aller habiter. Non, pas trop. Et on a le phénomène qu'on appelle d'inversion du champ magnétique. C'est-à-dire que le pôle nord et le pôle sud s'inversent. Léman se retourne. Mais quand ? Alors quand ? Donc ça arrive souvent entre guillemets 300 fois en 200 millions d'années. Donc ça arrive tous les millions d'années. Donc c'est rapide à l'échelle géologique. Oui, oui. Mais c'est imprévisible. On ne peut pas prévoir. Et c'est dû à quoi ? Alors on sait que la dernière, je vais y arriver, la dernière est arrivée il y a 780 000 ans. Oui. Et on dit, on sait que ça dure entre 1000 et 10 000 ans. Le champ magnétique, le pôle sud va prendre la place du pôle nord et ça va se retourner. Et ça, le retournement prend... Tu ajouteras un petit zéro à notre 1000. 1000 et 10 000 ans, oui, effectivement. C'est dû entre 1000 et 10 000 ans, ce qui est très très court à l'échelle géologique, à l'échelle d'une vie humaine. Et c'est dû à une perturbation du noyau. Ah ! C'est pas très bien compris, je pense. Un changement dans les mouvements convectifs qui fait que l'aimant bascule, l'aimant se retourne. Et donc ça, ça veut dire, ça a quelles conséquences sur la Terre ? Le pôle nord devient le pôle sud. Et surtout, pendant entre 1000 et 10 000 ans, ça va beaucoup perturber les champs magnétiques. Donc ça va perturber la magnétosphère. Donc la magnétosphère, c'est la partie de l'atmosphère qui nous protège des vents solaires. D'accord. Donc... Ce fameux bus lié magnétique, là. D'accord. Je ne peux pas te développer tellement plus sur les conséquences pour nous, mais on ne sait pas. Parce qu'en matière de spiritualité, on a beaucoup parlé de cette inversion des pôles. Tu sais, c'est souvent quelque chose qui est présenté comme une éventualité qui nous plane au-dessus de la tête. Oui, et qui se passerait en quelques semaines. Comme ça, une nuit. Comme le changement d'orientation de l'axe de rotation de la Terre. Oui, c'est ça. Oui, c'est sur des phénomènes très très lents. Bon, ça peut paraître énorme la migration du pôle, mais c'est quand même sur 400 ans. Il a fallu 150 ans. Oui, mais ça, on peut comprendre que c'est progressif, mais l'inversion, ça ne peut pas être brutale ? C'est entre 1000 et 10 000 ans. D'accord. Juste tel que ça a été mesuré. D'accord. Peut-être inviter un géologue un jour pour approfondir ces questions. Non, n'est-ce pas. Mais brutale, à l'échelle de quelques semaines. Ça dépend ce qu'on appelle brutale. Donc, brutale, c'est-à-dire court sur quelle échelle de temps. Oui, c'est ça. 1000 ans, 10 000 ans à l'échelle de la Terre, c'est très rapide. Oui, c'est ça. Voilà la forme du champ magnétique terrestre. Elle n'est pas ronde. Non, ça, c'est une projection. Ah bon, d'accord. On voit à peu près, tu vois, on voit tous les continents. Oui. Ce qu'on ne verrait pas si vraiment... Ah oui, c'est-à-dire que c'est aplati. On a déroulé le globe. D'accord. D'accord. Avec... un champ de 47 milliteslas en France. Tesla, l'unité du champ magnétique du nom de Nikola Tesla. Oui. Sachant qu'en aimant, ça produit à peu près un centième de Tesla. D'accord. Le champ magnétique est quand même très faible. Oui. L'influence du champ magnétique terrestre s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres autour de la Terre. qu'on a la magnétosphère. C'est la région dans laquelle les phénomènes physiques sont dominés par la présence de ce champ magnétique, par les phénomènes magnétiques. Mais tout ça, on en reparlera dans l'émission sur l'atmosphère. Donc voilà, c'est assez bien mesuré, le champ magnétique de la Terre. Et ça se mesure donc en Tesla. Tesla. Très bien. Quels sont les effets de ce champ magnétique ? Là, j'anticipe un peu, on n'est plus tout à fait à l'intérieur de la Terre, mais bon, ça me paraissait cohérent de le faire ici. Oui, on parle quand même de ce qui émane de l'intérieur aussi, malgré tout. Oui, ça émane de l'intérieur, même si ça se passe à l'extérieur. Dans le dessin à droite, vous voyez, il y a la Terre qui est au milieu en petit, avec les lignes de champ magnétique. Ah, la fameuse ceinture de Van Halen. Oui. Pourquoi je la connais, celle-là ? Parce qu'on en parle beaucoup, parce que c'est une ceinture qui pose problème pour aller sur la Lune parce qu'il faut la traverser avec un endroit de radiation intense. OK. Donc, il faut protéger les astronautes qui traversent cette ceinture, sinon ils reçoivent. Il y avait un groupe de rock qui s'appelait Van Halen dans le temps. Tu le connais, tu étais pourtant plus jeune. Mais ça, c'est leur vrai nom. C'est les frères Van Halen. Ah bon, d'accord, c'était leur vrai nom. Ah, tu les connais ? Oui, je connais. Tu pourrais nous chanter un petit morceau ? Non, la chanson Jump. Je ne connais plus. Je pense que je la connais forcément, mais regardez Jump de Van Halen, vous l'avez entendu, chanson des années 80. Oui, c'est ça. Donc, ce champ magnétique protège des vents solaires. Les vents solaires, c'est quoi ? C'est des flux de particules chargées émis par le soleil. Donc, on peut dire que le soleil émet... Il y a des éruptions solaires qui envoient des nuages. Alors, c'est des photons, c'est quoi ? C'est des particules chargées. Des particules. Donc, des électrons, des atomes. Je n'ai pas la consistance exacte, mais ce sont des particules chargées, donc ionisées. Oui. Des particules chargées. Le photon n'est pas chargé. Oui, c'est ça. Ces vents solaires vont arriver sur le champ magnétique terrestre. Oui. Sur la ligne du champ magnétique. Vous trouverez des simulations sur Internet, des vidéos assez chouettes qui montrent comment va se comporter le champ magnétique. Donc, le champ magnétique est influencé par ce vent solaire. On a l'impression qu'il réagit comme s'il a encaissé le cou et qu'il repoussait. C'est des images assez belles. Et on voit à gauche que les lignes de champ sont assez proches. On a des cercles assez proches autour de la Terre à gauche. Et vous voyez à droite, ça devient très très long. Oui. Voilà. Parce que les lignes très proches sont un peu compressées entre guillemets par les vents solaires et résistent. Oui. Et font que les vents solaires en jaune vont s'écouler de chaque côté de la Terre. D'accord. Donc, les particules chargées vont être déviées par le champ magnétique et vont faire le tour de la Terre et épargner la surface de la Terre. Donc, ces orages magnétiques vont modifier les lignes de champ. Elles sont aplaties côté soleil et allongies du côté opposé. Et on voit qu'il y a ce qu'on appelle des cornets polaires par lesquels des trous dans les lignes de champ magnétiques par lesquels les particules peuvent rentrer. Ok. Bon, ça, je ne détaille pas plus que ça. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais en tout cas, voilà. Une particule chargée dans un champ magnétique est déviée. Ok. C'est ce qui sert dans le CERN à garder les particules autour d'un... Le CERN, donc l'accélérateur de particules. C'est ça. Ou à l'ESRF, le rayonnement synchrotron à Grenoble. On garde des particules chargées sur une trajectoire circulaire grâce à des champs magnétiques. D'accord. On accélère avec des champs électriques et le champ magnétique permet d'avoir une trajectoire circulaire. Et c'est ce qui se passe ici. Une particule chargée arrive dans un champ magnétique et elle est déviée. Et c'est fait de telle façon que c'est dévié. Ça épouse la forme lointaine de la Terre, la magnétosphère, et ça passe loin de nous. Ok. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que ça nous protège. Oui. Et sans cette protection, on serait grillé par les rayons qui sont frénusés. Les particules ionisées émises par les orages solaires, les éruptions solaires. Oui. Les vents solaires. Absolument. Le réseau Hartmann. On en parle de ça en physique conventionnelle ? Oui, mais pas comme ça va leur perdre sans doute. Ah bon ? Donc, dans les années 30, Hartmann, qui était médecin ou étudiant en médecine, aboutit à l'hypothèse qu'il existe des réseaux de courants téléoriques. Il travaillait dans un hôpital et il a l'impression que quand un lit était placé à un certain endroit, les gens mourraient plus. Oui. Ils mourraient, carrément. D'accord. qu'ils étaient plus malades ou mourraient. Oui, c'est ça. Et alors là, j'ai pris une citation parce que c'était quand même un peu chargé comme phrase. Ça serait une grille magnétique d'onde éthérique stationnaire appelée réseau. Alors le cosmo, je l'ai pris d'une autre citation. Cosmo, tellurique ou géomagnétique. C'est ça, le réseau Hartmann. Donc ça, ça fait beaucoup de termes dans une même phrase. Tu peux sortir ça dans un dîner en ville, tu as l'air intelligent. C'est une supposition d'Hartmann. C'est associé à d'autres réseaux, notamment le réseau Curie et le réseau Wisman. D'accord. Qui sera lié, le réseau Hartmann au nickel, le fameux nickel Le réseau Curie au fer et le réseau Wisman à l'aluminium et aux différents champs unités créés. Avec en vert, en haut à droite, le réseau Hartmann. Donc, un quadrillage comme ça. Un quadrillage avec 2 mètres de côté et 21 centimètres d'épaisseur. C'est précis. Ce sont des champs magnétiques, des espèces de murs de champs magnétiques, un quadrillage. Et ça, c'est mesuré. Et le réseau Wisman, ben non. Ah bon ? Moi, je n'ai pas connaissance du tout. C'est, comment tu dis, une expérience de la pensée ? Ah non, c'est des personnes qui disent qu'ils sont sensibles, des géobulots qui disent qu'avec des baguettes, ils détectent. Oui, avec un pendule, des baguettes, l'échelle de l'échelle et compagnie. C'est ça. Et le réseau Wisman qui est en rouge, qui est croisé. Oui. Donc, le premier nord-sud, l'autre est est ou est, non, Hartmann. Il est cardinal, donc est-ouest, nord-sud, et l'autre, il est diagonal. Il est de 45 degrés par rapport à l'autre et avec des carrés de 8 mètres de côté et des épaisseurs de 40 centimètres. Oui. Et un réseau Wisman qui passerait par-dessus. Donc ça, c'est détecté avec des baguettes ou d'autres instruments manuels. Baguettes de noisetier, de coudrier, de noisetier. Ou des baguettes de cuivre. Ou des baguettes de cuivre qui s'écartent. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de mesure confirmée par des appareils classiques. Eh bien, c'est ça le problème. C'est que, comment valider, parce qu'il se passe quand même quelque chose. C'est que si tu te promènes avec des baguettes, tu vois que ça bouge quand même. Alors, deux choses, c'est les deux derniers points justement. Aujourd'hui, c'est ce que je cherchais sur Internet tout à l'heure. On peut mesurer des champs magnétiques 100 milliards de fois plus faibles que le champ terrestre. D'accord. Mais il y a sans doute des choses transportables qui devraient pouvoir détecter si ce sont des champs magnétiques. Faire le réseau et mesurer. Et ça, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Oui. Et après, il faut avoir connaissance de l'existence de l'effet idéomoteur. Ça veut dire quoi ? Ça concerne des mouvements musculaires inconscients. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, les baguettes, tu as l'impression de tenir droit, mais ne se fasse qu'un degré, c'est ton cerveau qui va écartir un peu les baguettes. C'est-à-dire c'est à la force de la pensée. Le signal électrique émis par la pensée qui pourrait... C'est qui fait pencher tes muscles inconsciemment de la main et qui fait que les baguettes s'ouvrent. Tu ne dois pas être favorable à la kinésiologie, toi. La kinésiologie, j'ai pu constater que quand on appuie, ça tient, ça redescend. C'est ça. Donc, tout ça, j'en ai fait un petit peu. Mais là, une des explications, moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu de publication qui dit qu'on a mesuré le réseau Hortman et moi, je vois des phrases comme réseau d'ondes éthériques stationnaires cosmo-théluoriques. C'est drôle. Tu es d'accord que c'est drôle ? Oui et non. Tu as déjà tenu un pendule ? Oui. Mais ça, typiquement, le pendule, il tourne dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être absolument lié à des effets idéomoteurs donc inconscients. Oui, c'est ça. Il suffit de vivre un tout petit peu. Tu induis non intentionnellement un mouvement de ton doigt qui va même très très faible et quasi inconscient et indétectable qui va s'amplifier et qui va faire tourner. C'est une possibilité. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont hurler quand je dis ça. Ce n'est pas grave mais juste aujourd'hui, moi, je pense que l'effet idéomoteur est un aussi bon candidat que de dire ma baguette de sourcil a bougé. Alors par contre... Après, il y a des gens qui disent détecter des sources et qui ont un certain tout succès. Ça par contre, c'est clair que dans nos campagnes ici, quand on veut creuser un puits, on appelle un sourcier. qui font de la sourcellerie. Oui, c'est ça, mais de la source. Ils détectent la présence d'eau. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai un petit peu fait et c'est vrai qu'on peut trouver et même mesurer, enfin calculer le nombre de mètres au bout duquel on peut trouver la source. Mais bon, est-ce plausible ? Pour reprendre l'idée de comment tu mesures les mètres au nombre de tours du pont-bul. Donc ça veut dire que c'est contraire absolument à la physique. Ça dit que l'effet de la source est proportionnel à son éloignement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plus c'est éloigné, plus ça va avoir un effet. Oui, c'est ça. Et c'est complètement l'inverse dans toute la physique. Plus tu es loin d'une source, plus tu es loin de quelque chose, moins tu ressens les effets. Donc ça, j'avais étudié ça en zététique une vingtaine d'années. Il disait, mais plus c'est loin, plus ça agit surtout. Oui, c'est ça. C'est quand même étrange. Après, que des personnes aient trouvé des sources, ça je pense que c'est la réalité. Mais après, est-ce que ce n'est pas une espèce d'intelligence qui dit que quand il y a un ouestier ici et puis un orme là, entre les deux, il y a une source. Il y a une magnifique intuition. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup aussi qu'il y ait de l'intuition. Mais le réseau de Hartmann, par exemple, les gens te disent facilement qu'ils ne dorment pas bien quand ils sont sur un nœud de Hartmann, qu'ils sont impactés. Oui, mais comment on sait qu'on est sur un nœud de Hartmann ? En général, ce que j'ai pu constater, c'est que les gens disent « Ah, moi, je ne dors pas bien. » Et là, on fait venir un géobiologue, on fait venir un radiesthésiste et puis lui dit « Ah, c'est normal, tu es sur un nœud de Hartmann. » Oui, mais si on a dit au radiesthésiste « Je ne dors pas bien là », ça induit un biais. Il faudrait venir à les scientifiques qui ont fait l'appareil qui peut mesurer un cent milliardième du champ électrique terrestre et il va faire toute la chambre et on va voir. C'est ça. Pour l'instant, moi, je ne trouve pas ça très convaincant. Toi, parce que par exemple, on mesure en unité Bovis, ça ne compte pas pour toi. C'est mieux dire qu'un pendule. Ou une antenne de lécherre. Qui est un appareil manuel. Oui. Il y a tellement de façons de suivre l'échelle Bovis. C'est quoi ? C'est l'intensité de rayonnement d'une personne. Tu peux le voir s'il est un peu fatigué ou pas. Il y a tellement de biais qui peuvent induire. Oui, oui. Il y a des inférences possibles malgré toi. Et donc, ces inférences-là font qu'un scientifique ne peut pas dire que c'est ça. Parce qu'il y a trop de biais, il y a trop de sources dans tout le raisonnement dans les mesures. Trop d'influence. Trop d'influence potentielle. C'est ça. OK. Qui font que ce n'est pas... OK. Donc là, on ne vient pas de dire que ce n'est pas vrai. On dit que... Moi, j'ai quand même des doutes. Toi, tu as des doutes. Parce que ça... Amenez-moi des mesures. Voilà, c'est ça. Des mesures avec ton référentiel de mesure à toi. Avec un appareil qui mesure les champs magnétiques, par exemple. Parce qu'on dit que ce sont des champs magnétiques. Donc, faisons les mesures. Oui. OK. Et avec un relevé tous les 10 centimètres sur un terrain de 100 mètres carrés. Oui. Avec un scientifique qui amène la machine et vraiment des conditions... Parce que les conditions d'une expérience scientifique sont parfois difficiles à mettre en place. Oui, bien sûr. Et moi, je me rappelle des scientifiques en physique des particules. Donc, une discipline est plus... moins, comment dire... subjective. Ils faisaient des calculs. Il y avait des gros calculs à faire de probabilité. Ils ne regardaient pas les résultats interminaires. Ils faisaient un calcul. Ils ne regardaient pas les résultats pour le poursuivre. Pour dire... Pour pas que l'influence de dire c'est étonnant ou c'est plutôt ce que je croyais influe sur des calculs mathématiques. D'accord. Même à cet endroit-là, on essaie d'éviter les biais. Donc, de dire ma baguette a bougé là donc il y a un Edi Hartmann. Ce n'est pas... Ce n'est pas une preuve du tout. D'accord. Ce n'est vraiment pas aux sciences scientifiques. Ce n'est pas du tout. Ça ne prouve rien. Les résonances de Schumann. Les fréquences de Schumann. Ça aussi, c'est... Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ça, c'est différent. Ah bon, d'accord. Ça, c'est une réalité. C'est... Je crois que Bauda qui parle pas mal de ça. Alors, c'est quoi la résonance de Schumann ? Oui. Ce sont des pics dans le spectre du champ électromagnétique terrestre. Alors, on a le champ magnétique terrestre qui est créé au centre de la Terre et on a ce qu'on appelle l'ionosphère. L'ionosphère, c'est une zone de l'atmosphère terrestre qui est située entre 60 et 1000 kilomètres d'altitude dans lesquelles les particules sont partiellement ionisées à cause des UV qui arrivent du Soleil. Donc, il y a un plasma. D'accord. Un plasma autour de la Terre qui est autour de la Terre. Et donc, ça fait une cavité entre la surface de la Terre et ce plasma et qui dit cavité dit résonance. une flûte quand tu joues de la flûte c'est une cavité d'une certaine longueur tu mets les trous pour qu'il y ait une résonance harmonieuse à l'oreille. Et donc là, c'est pareil le champ magnétique terrestre on peut avoir des résonances électromagnétiques dans cette cavité qui a une certaine épaisseur. Oui. Et le mode principal est lié à une longueur d'onde qui est égale à la circonférence terrestre et donc une fréquence de 7,8 ou 83 Hertz avec des harmoniques 14, 20, 26, etc. Et c'est prédit par Schumann dans les années 50 il a calculé lui que ça devait y avoir des résonances à telle et telle fréquence et c'était mesuré dans les années 60. D'accord. Donc c'est mesuré les fréquences de Schumann c'est pas comme le réseau de Hartmann à mon sens. D'accord. J'ai jamais lu le réseau de Hartmann mesuré par quelqu'un qui avait un vrai teslamètre. Oui c'est ça. Et là par contre on s'est étudié et ces résonances sont alimentées par les éclairs à surface des éclairs dans l'atmosphère. Ce sont les éclairs qui fournissent l'énergie Les éclairs de l'orage par exemple. Les éclairs de l'orage qui fournissent l'énergie qui va entraîner cette résonance. Oui oui. Alors les orages qui sont des phénomènes aussi électriques et électromagnétiques. Électriques. Électriques. C'est une différence de potentiel entre le sol et la terre qui déclenche une décharge. Une tension. Une tension et une différence de potentiel qui devient supérieure à la tension de décharge de l'air. Donc l'air en fait laisse passer. D'accord. L'air n'isole plus. Il y a tellement de différences de charge que l'air ne revient plus isolé et ça se décharge. D'accord. Et ça c'est le phénomène qui alimente les résonances. Oui. Résonance c'est un phénomène je vous envoie à l'émission sur les ondes la troisième qui quand on a des phénomènes oscillants il y a des résonances à des fréquences propres. Oui. Une balançoire un pont etc. Oui. Le la le diapason Oui. Et qui se combine on peut combiner des résonances. Après il y a des harmoniques Oui c'est ça. Et donc c'est une résonance du champ électromagnétique terrestre entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Ça c'est documenté. Et en dessous vous avez un diagramme qui représente en ordonnée de zéro en bas vous avez la fréquence qui augmente donc on voit autour de 8 autour de 14 donc les lignes un peu plus prononcées sont les fréquences de Hartmann et puis à droite vous avez l'échelle de temps on a des dates et on voit qu'il y a des intensités plus ou moins importantes Mais tu parles du diagramme en couleur ou du diagramme ? En couleur ça mesure l'intensité pendant que le papier se déroule voilà c'est un peu la même chose et on mesure sur plusieurs fréquences et on voit qu'on a des lignes à 7,8 un peu avant 8 Hertz à 14 à 20 etc qui sont les fréquences de résonance de Schumann qu'on a dans ce diagramme avec les pics donc 7, 14, 20 c'est ce que vous retrouvez en hauteur et le déplacement vers la droite c'est un déplacement temporel c'est le temps qui passe et on voit que plus il y a des couleurs et des fois c'est blanc c'est-à-dire qu'il y a des grandes intensités D'accord ok Donc ça c'est mesuré je vous ai mis la référence donc ça c'est mesuré que Suzanne Lassera Lassera c'est une chercheuse chemin de résonance je ne sais pas exactement mais ça ça paraît cohérent ok on a des résonances on a des fréquences de résonances avec des résonances plus ou moins fortes ça rentre dans tes références à toi oui c'est alors que Hartman non Hartman non parce que ça ça a été mesuré ça a été calculé prédit, mesuré mais tu parlais d'un teslamètre tout à l'heure donc c'est un appareil qui est censé mesurer le champ magnétique donc ça existe ça oui et donc par exemple ça ne mesure pas du tout le réseau de Hartman alors je ne sais pas exactement de quoi est composé le réseau de Hartman il me semble que ce sont des champs magnétiques très faibles d'accord donc peut-être pas captables mais aux 100 milliardième du champ magnétique terrestre je pense qu'on peut les capter il me semblait que c'était assez faible j'avoue que je n'ai pas creusé absolument mais je pense qu'aujourd'hui j'ai du mal à croire qui influencerait les êtres humains des champs qui ne peuvent pas être mesurés par la technologie actuelle peut-être mais dans ces cas-là je te propose un jour qu'on fasse une émission sur justement peut-être avec des contradicteurs parce que tu es sur les ondes et la nocivité possible que ça a pu avoir sur l'être humain mais les ondes on peut mesurer le rayonnement d'une prise électrique d'un appareil ça se mesure aussi oui c'est ça on peut mesurer une antenne 4G on mesure que ça rayonne un micro enfin un appareil électronique on mesure là ici on est dans un faisceau d'ondes oui on est depuis la nuit des temps des ondes cosmiques comme des ondes mais il s'agit de oui alors est-ce que le corps humain est sensible à 100 milliardiennes du champ magnétique terrestre c'est une hypothèse comme disait Henri Brock affirmation extraordinaire preuve extraordinaire là c'est c'est quand même des champs magnétiques d'une valeur extrêmement faible donc moi je veux bien prendre cette hypothèse mais il va falloir m'amener des informations oui et enfin à moi à la communauté scientifique bon bah si quelqu'un nous écoute et a justement des résultats on teste la maître et bah oui exactement mais parce qu'après tout peut-être les vecteurs d'informations ne diffusent pas un certain nombre de choses aussi peut-être tu serais surpris aujourd'hui tout le monde peut faire son site internet donc c'est le fait que tu serais complètement couvert par je ne sais quelle officine c'est assez difficile à croire ok on fera une émission sur le raisonnement scientifique donc le principe de parcimonie le rasoir de cam ça fait quand même beaucoup d'hypothèses pour dire que on détecte des champs 100 milliards de fois mais on ne peut pas les mesurer et puis et puis l'information on le sait mais ça ne circule pas ça fait beaucoup d'hypothèses pour dire non on ne peut pas le mesurer mais c'est sûr ça existe et puis je l'ai prouvé avec un bâton je caricature un peu j'adore ta caricature oui mais en même temps en même temps il faut croire à la personne qui a le bâton qui est peut-être de bonne foi moi je n'aime pas tout ce qui est croyance justement l'idée de la conscience c'est de sortir des croyances et d'être soit dans l'expérience soit dans l'observation mais de sortir de la croyance mais je veux bien croire à la bonne foi de la personne qui dit mais on ne peut pas de là à croire la véracité de son ressenti et au lien que ça aurait avec un réseau c'est là qu'il y a un saut que moi je ne peux pas scientifiquement faire ok 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 et qu'il faut mesurer par des appareils peut-être les appareils ne sont pas encore assez sensibles mais bon voilà on va arriver sur la fin un dernier pour conclure le train gravitationnel allez on prend le train le mode il y en a qui prennent ça comme un mode de transport du futur le plus écologique ah bon c'est là j'ai pris un exemple qui est lié en fait à l'image que j'ai trouvée si tu veux aller de Terre-Neuve en Irlande oui tu vas creuser un tunnel oui et tu vas creuser un tunnel en ligne droite oui entre Terre-Neuve et l'Irlande donc il va passer il va être perpendiculaire à un rayon de la Terre il va s'enfoncer en gros la courbure de la Terre va monter toi tu vas aller tout droit donc il va être un peu plus profond pour après ressortir tunnel rectiligne donc il y a deux phases quand tu laisses si tu laisses donc depuis le le sol depuis l'endroit de départ le tunnel il paraît penché oui ce qui va directement à un endroit de la Terre oui donc tu lâches le train le train c'est les flèches que j'ai marquées le train va subir une attraction gravitationnelle qui va le faire accélérer le long du rail jusqu'à arriver pile à la verticale du centre de la Terre oui auquel cas quand il va continuer à remonter l'attraction gravitationnelle va s'inverser va le ralentir oui ah bah oui dans un premier temps ça l'aide à redescendre et après quand il faut remonter alors c'est pas oui c'est remonter c'est tout droit en fait la courbe de la Terre fait ça et donc toi tu fais ça enfin oui alors il faut oublier la courbe de la Terre là pour le coup tu t'éloignes du centre de la Terre dans la première partie tu te rapproches quand tu passes à la verticale tu es à la perpendiculaire c'est le plus près c'est ça et ensuite ton trait droit mais tu t'éloignes du centre de la Terre auquel cas le centre de la Terre va te retenir par l'attraction de gravitation d'accord d'accord oui ça fait un triangle rectangle oui et normalement si on néglige les frottements alors tu pars d'une vitesse tu as une vitesse maximale pile à la verticale et tu ressors exactement une vitesse nulle de l'autre côté oui si on néglige les frottements totalement oui donc ça pourrait être un mode de transport quasiment gratuit oui sauf au creuset du tunnel tu as de nouveau trouvé une énergie libre toi oui formidable le contrepoids de l'ascenseur c'est pas moi qui l'ai trouvé mais et on peut mesurer on peut faire la même chose ce qu'on appelle le pendule gravitationnel si tu perces un trou qui traverse la Terre de part en part en passant par le centre oui tu pourrais lâcher un objet qui accélère jusqu'au centre de la Terre et puis après qui ralentirait pour arriver pile en surface de l'autre côté oui et puis après qui repartirait donc c'est un pendule ça oscille ah oui le fameux pendule de Foucault là c'est un pendule gravitationnel on peut calculer ça se calcule assez bien la durée du trajet serait de 42 minutes entre par exemple entre l'Irlande et Terre que soit et pareil si tu fais de l'Irlande à l'Australie de l'autre côté c'est aussi 42 minutes ah bon tu accélérerais beaucoup plus vite ah bah oui parce que tu vas traverser ah bah oui forcément c'est indépendant de l'angle à partir du moment tu vas à deux points de la surface c'est dingue ça ah ouais donc il y en a qui disent plutôt qu'avoir des avions etc bon il faudrait faire le vide dans les tunnels il faudrait mettre de l'énergie pour compenser les frottements ah ouais mais c'est énorme mais ça serait après il faut creuser des tunnels de centaines ou de milliers de kilomètres et puis en plus on sait pas le faire ça de creuser des tunnels comme ça oui bon on sait faire des tunnels de 10, 20, 50 kilomètres oui mais en profondeur pas tellement quand même pour traverser la Terre on sait pas faire oui alors après on oublie le phénomène qu'il y a quand même des parties liquides oui quand même et puis un peu chaudes oui un peu chaudes donc c'est une expérience un peu de pensée oui c'est ça et si tu restes un peu dans la croûte terrestre tu pourrais faire des choses comme ça oui oui tu pourrais et donc et il y a un film qui en parle de Total Recall qui est un remake de la version avec Schwarzenegger de 90 ils appellent ça la chute c'est un monde post-apocalyptique où des travailleurs vont habitent en Australie ils vont travailler en Angleterre ah bah oui tous les matins tous les matins 42 minutes c'est moins que le métro ah bah complètement ils appellent ça la chute donc on voit l'appareil qui descend il y a des imprécisions sur la façon dont c'est filmé mais voilà et puis ça traverse la terre et puis en haut ça se raccroche ils ont traversé la terre et puis ça repart 42 minutes ils font du commuting du quoi ? commuting commuting c'est les allers-retours en Anglais c'est les allers-retours des travailleurs et puis la banlieue d'accord le métro bien au jeu d'eau c'est ça donc voilà juste une petite expérience de pensée sur très bien j'aime bien tes petites notes c'est une note finale ça ? très bien sur le train gravitationnel ouais les petites notes un peu fantasques comme ça j'aime beaucoup les trucs dont on rêve oui ouais ok et ben super Julien encore pas très pas très économe en temps en temps tu veux dire 1h10 bon comme d'habitude j'avais moins de diapositives mais on a quand même digressé oui mais on a on a un petit peu digressé j'étais un peu titillée sur Hartmann donc c'est normal c'est normal ok et ben la prochaine émission c'est donc toujours sur la terre la surface de la terre troisième émission consacrée à la terre donc la surface donc la terre végétale la roche oui enfin on verra non j'ai pas parlé de la terre végétale mais la surface la longueur des côtes on va pas parler du compost on va pas parler non plutôt de la chimie que de la physique il y aura des choses intéressantes je pense de toute façon c'est intéressant je suis d'accord que c'est intéressant ok ben merci Julien à très bientôt nous on continue d'enregistrer sur cette période de fin avril et puis ça se diffuse tranquillement pendant que je suis au Québec pendant que je serai partie un petit peu loin et bien les émissions continueront d'être diffusées ici merci beaucoup Julien à très bientôt et merci à vous de nous avoir écouté merci 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 à vous merci à vous Sous-titrage FR ?